Bonjour à tous je suis Bertrand du blog réussir sa croisière à la voile aujourd'hui dans le cadre de nos 25 défis savoir-faire et astuces nous allons vous parler routage météo en effet nul besoin d'avoir un imoca d'être un coureur au large pour s'intéresser au routage météo bien entendu pour nous les objectifs vont être différents car il ne s'agit pas de surfer sur les bords d'une dépression pendant une semaine à plus de 25 nœuds à placer idéalement le bateau pour tirer profit de de ces conditions météo pour nous les objectifs vont être plutôt soit bien entendu de gagner quelques heures lors d'une traversée ça peut être également de privilégier des conditions de navigation confortable en choisissant ses allures en choisissant ses conditions de vent ou en choisissant les conditions de de mer ça peut être également d'éviter de faire du moteur c'est ça peut être le cas en méditerranée par exemple l'été donc de faire le d'éviter le moteur ou de faire le minimum de moteur ça peut être également de choisir son créneau de départ ça va être une aide précieuse pour choisir son créneau de départ puisque en effet à quelques heures près ou quelques dizaines d'heures près les conditions météo peuvent être très changeantes et donc les conditions de navigation très différentes ça peut être également de même de choisir son heure d'arrivée pour arriver soit tout simplement avant la nuit au mouillage ou alors pour un rendez-vous entre amis un apéro mouillage donc voilà les possibilités un petit peu que nous offre à nous plaisancier le routage météo il existe de nombreux outils de navigation météo qui intègre un module de routage ces outils sont généralement payants la bonne nouvelle c'est qu'il existe des outils gratuits qui font parfaitement le boulot pour ma part j'utilise QTVLM qui est un logiciel de navigation avec un module météo et de routage avant de vous montrer à l'écran les principales fonctionnalités du logiciel est ce qu'on peut en faire quelques généralités sur le routage météo tout d'abord qu'est ce que le routage météo c'est simplement définir la meilleure route pour son bateau selon les conditions de vent à venir donc bien entendu pour faire cela le logiciel il faut le nourrir et donc il faut lui donner bien entendu en premier la météo donc à partir de fichiers gribes donc pour cela je vous renvoie sur notre blog où il y a un article sur le choix des fichiers gribes gratuits que l'on peut trouver bien entendu au niveau de ce fichier gribes à minima il faut qu'il intègre le vent mais également si possible le courant qui a bien sûr une influence sur sa route et donc sur son routage et les conditions de de mer si on veut au niveau du routage météo éviter des mers trop fortes ou autre il faut avoir connaissance de l'état de la mer ce qui est bien également d'avoir c'est d'avoir deux sources météo puisqu'on verra que ça permet de faire donc notre routage avec deux sources différentes de météo pour voir si les routages convergent ou pas ça permet de fiabiliser son routage météo et de prendre les bonnes décisions également la deuxième donnée primordiale pour faire un routage météo c'est ce qu'on appelle la polaire de vitesse c'est donc simplement en fonction de l'allure du vent et de son bateau de connaître la vitesse prévisionnelle de son bateau donc on verra dans le détail comment ça se présente une polaire de vitesse on en trouve sur internet vous allez trouver chez votre constructeur chez vos architectes c'est une donnée que l'on trouve généralement assez facilement on verra que dans QTVLM il y a une base de données avec déjà pas mal de modèles de bateaux qui intègrent ces polaires de vitesse bien sûr il vous restera à vous de corriger ces polaires de vitesse qui sont théoriques au départ donc en fonction de votre bateau de son équipement de son poids donc voilà c'est vous qui affinerez un petit peu au fil du temps aussi ces paramètres de polaire de vitesse parce que bien entendu si vous avancez à cinq nœuds ou à sept nœuds ça change complètement la route et les conditions de vent que vous allez rencontrer donc c'est primordial d'appréhender au mieux la vitesse de son bateau de là et de la connaître une fois ces paramètres fondamentaux enregistrés chacun va pouvoir y ajouter ses propres contraintes telles que l'utilisation du moteur ou pas on peut par exemple estimer qu'en dessous de deux nœuds de vitesse à la voile les conditions de navigation ne sont plus satisfaisantes et qu'on va donc enclencher le moteur ça peut être également sur les vitesses de vent rencontrées ou les hauteurs de vagues rencontrées on peut estimer qu'on ne veut pas rencontrer plus de 35 nœuds de vent ou 5 mètres de creux de vagues pour faire sa traversée donc chacun en fonction de ses objectifs va pouvoir donc mettre toutes ses contraintes pour trouver la meilleure route qui lui corresponde donc maintenant passons concrètement à QTVLM donc nous allons voir à l'écran voir quelles sont les possibilités offertes par un logiciel de navigation et voir quelle aide à la décision un tel outil peut nous apporter pour nos croisières donc j'ai chargé QTVLM et nous allons nous intéresser à un routage de la girolata vers port le 4 donc là j'ai mis le bateau à la girolata et nous allons donc commencer le routage donc pour cela comme dit précédemment il faut commencer par charger les gribes donc les gribes nous avons trois emplacements 1, 2, 3 c'est par ordre de priorité donc dans l'emplacement numéro 1 nous allons mettre des gribes j'ai des gribes WRF OpenSki rond mailles fines 4 km sur deux jours donc on voit la zone qui couvre les gribes donc là c'est simplement deux jours et donc on va charger dans l'emplacement numéro 2 des gribes un peu plus large en termes de mailles et de temporalité donc à une maille de 12 km qui est donc le bassin méditerranéen français donc lui on va avoir sur deux jours des gribes très précis au niveau de la Corse pardon au niveau de la Corse et donc quand on va sortir au niveau temporel au niveau géographique de cette zone et bien c'est les gribes français du bassin méditerranéen qui vont prendre le relais ça nous permet de partir les premiers jours avec une météo la plus précise possible et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grossier après pour les jours qui suivent donc voilà pour le chargement des gribes une fois qu'on a chargé les gribes il faut qu'on s'intéresse aux paramètres du bateau on a dit en premier lieu la polaire de vitesse donc là ce qui est chargé c'est une polaire RM 1270 Biki vous voyez là j'ai quelques bateaux qui sont dans la base de données intégrée dans donc UTBLM mais on peut très bien via un serveur de polaire aller chercher tout un tas d'autres polaires de bateaux de série classique il y en a pas mal voilà donc pour ce routage je vais partir sur le RM 1270 on voit qu'il y a des paramètres d'efficacité différents auprès au portant la nuit ce qui permet un petit peu de corriger les RM les les polaires théoriques que l'on vient de charger voilà typiquement la nuit on va dire que le bateau on ne le mène pas à son optimum donc on met 80% bon si on a un bateau affûté etc on peut garder le 100% mais on peut le diminuer ou à contrario l'augmenter si jamais on a des superbes voiles etc ou des allures avec des voiles qui qui vont bien donc ça ça sera vraiment votre expérience qui vous permettra d'affiner la polaire théorique pour arriver au meilleur résultat on peut également intégrer une polaire de vagues donc ça c'est quelque chose d'un petit peu plus technique qui permet pareil en fonction de la vitesse du vent et de la direction des vagues de corriger la vitesse du bateau point important donc ces moteurs et changement d'un mur donc la vitesse moteur c'est à dire que à partir d'une vitesse d'une certaine vitesse en dessous duquel on va enclencher le moteur donc là par exemple à partir de deux notes de vitesse du bateau on estime que les conditions de navigation ne sont plus très bonnes que ça bouge beaucoup les voiles façaillent un peu et donc on va enclencher le moteur à partir de ces deux nœuds et la vitesse de croisière au moteur estimé est de 6 nœuds de même pour les changements d'un mur on peut très bien considérer que pendant un firmant de bord ou un empanage on va perdre de la vitesse du bateau si on a un bateau qui avance à 8 nœuds normalement au changement d'un mur on sera peut-être plus qu'à 6 nœuds donc on corrige là en termes de pourcentage pendant alors là c'est un nombre de vagues c'est simplement une constante de temps qui est par défaut dans QTVLM de 5 minutes qu'on peut changer mais bon par défaut c'est 5 minutes donc on dit que pendant 5 minutes et bien la vitesse du bateau elle n'est que de 90% voilà pour les virements de bord les empanages qui permet de prendre en compte s'il y a beaucoup de manoeuvres sur une route et bien on perd bien entendu un petit peu de temps donc voilà pour les paramètres fondamentaux du bateau on a rentré la météo donc maintenant on peut lancer un routage donc routage crée un routage on lui donne un petit nom donc on va faire router depuis le bateau puisque j'ai mis le bateau à Girolata jusqu'à port le cadre donc là vous avez accès à vos waypoints qui sont intégrés dans le logiciel donc là on va mettre la date de démarrage donc là c'est les dates de début du grib le 28 3 à 12 heures 12 heures utc donc il y a toujours ce décalage d'une heure ou deux par rapport à l'heure locale donc voilà donc ça pour réaliser un routage à une date donnée à une heure donnée il suffit de faire ça et de lancer ce qui est intéressant donc c'est le menu options donc vous voyez vous avez des paramètres sur les paramètres de calcul mais les paramètres standards la plupart du temps vont bien donc c'est pas quelque chose de primordial par contre vous avez l'option multiroutage donc multiroutage il y a trois façons de faire du multiroutage c'est tout d'abord de générer x routes tout avec un pas de temps donné donc par exemple on va créer des routes toutes les trois heures on va créer 16 routes donc 48 heures donc ça veut dire que sur deux jours pendant deux jours les deux premiers jours du routage qui commence à midi on va faire une une route optimisée et après on pourra comparer ses routes on peut également faire varier le vent ou faire varier la vitesse pour voir quelle influence ça a sur le sur le routage de même dans les paramètres avancés vous avez les niveaux de vent minimum maximum ou de cap qui peuvent être et de mer également qui peuvent être intégrés pour être pris en compte dans le routage donc voilà donc on va lancer ce ce routage donc c'est parti donc on voit qui calculent les isochrones donc on voit que les isochrones donc c'est ces courbes qui sont définies pour un pas de temps donné donc on voit qu'on a un démarrage assez rapide et que sur la fin elle se rapproche donc on ralentit fortement donc là on voit qu'on va très vite pour ralentir quasiment toujours à la fin donc on le laisse calculer alors on voit que ça va quand même relativement vite on lui a demandé 16 routes pendant 48 heures donc il y a quand même pas mal de calculs à faire donc il le fait ça va prendre 2-3 minutes c'est vraiment pas énorme ça vaut pas le coup de se priver donc on voit pour l'instant l'option qui passe pas loin du continent avec des routes qui sont bloquées là par le Cap Sicier les îles de Porco-Porquerolle, les îles du Levant donc voilà donc on le laisse calculer je ne sais pas où il y en est là il y en a une dizaine de routes effectuées on voit que là, ah non c'était pas une route optimum il l'a recalé voilà donc on voit par exemple là donc on avance dans la simulation donc on doit s'approcher des deux jours maintenant voilà il a fini on voit qu'à la fin il y a des routes plus sud qui sont, vu les conditions météo, plus rapides donc une fois qu'il a fini de calculer toutes ces routes il nous ouvre donc automatiquement le comparateur de routes où on retrouve donc les 16 routes qu'on lui a demandé avec les heures de départ une date de départ avec les heures donc toutes les 3 heures et on voit la distance qui a été parcourue, la moyenne du bateau, les conditions de vent on voit les manoeuvres qu'il y a à faire sur la route sachant qu'après on peut optimiser la route choisie pour qu'il y ait un petit peu moins d'empannage l'empannage simplifie un peu, bon là c'est la première approche on va dire brute on voit ce qui est intéressant c'est en fonction des allures chacune des routes comment elles vont se dérouler donc on voit qu'on a un petit peu de près sur les dernières routes calculées alors qu'il n'y en a pas du tout sur les premières on est majoritairement entre du portant et du travers sur les deux routes on a un petit peu de moteur pareil sur les dernières routes calculées donc entre 6 et 10 heures de moteur alors qu'on fait quasiment tout à la voile pour les premières routes on a les navigations de nuit donc on voit qu'on a une journée de navigation de nuit et sur certaines routes on a 11 heures donc on voit que si on n'aime pas trop les navigations de nuit qu'on veut l'éviter ça peut être un indicateur qui va nous aider un paramètre qui va nous aider à choisir nos routes on a également la navigation sous la pluie les hauteurs de vagues donc on voit que sur les premières routes c'est très calme et sur les dernières, enfin sur les premières routes de départ donc il y a des conditions de mer assez importantes alors que sur les dernières routes ça s'est complètement calmé idem pour la cape donc voilà donc avec ce comparateur de routes bien sûr vous pouvez classer tout ça en cliquant en dessous donc ça vous permet de vous faire une première vision générale de vos navigations en fonction des heures de départ donc une fois qu'on a donc je vais les reclasser par date voilà donc là c'est donc les premières routes voilà on va se dire on va prendre la route de 21h qui est une route assez rapide donc qui ne se fait un tout petit peu de moteur 50 minutes, pas mal de nuits voilà bon on va choisir cette route donc une fois que vous avez choisi une première route qui vous paraît intéressante selon vos critères on va aller la voir en détail donc c'est la route du 28 mars à 21h donc il suffit simplement d'éditer la route donc on a dit le 28 mars à 21h donc on édite la route en particulier donc le tableau de marche qui vous dit donc là l'intervalle de temps c'est 60 minutes donc toutes les heures comment fonctionne le bateau, comment est le vent donc on voit que là le petit symbole de l'hélice donc là c'est là où on fait un petit peu de moteur au démarrage on voit qu'il y a très peu de vent voilà on voit que les trois premières heures il faut s'écarter de la Corse sortir du golfe de Porto et après le vent rentre pas mal il se fait au portant majoritairement voilà jusqu'à toute la nuit jusqu'à toute la journée avant de faiblir dans la nuit où on arrive au petit matin donc on retrouve tous les critères classiques avec la vitesse du bateau l'angle du vent donc là vous avez les rafales de vent que vous donne la météo sur votre parcours voilà donc on retrouve de façon détaillée pour la route choisie tous les paramètres que l'on a et qui ont été calculés on a également un histogramme donc qui vous trace sur le parcours l'affichage donc des paramètres donc là c'est le vent réel donc on voit là le petit creux de vent au départ hop le vent rentre avant de diminuer progressivement et pour avoir une arrivée relativement calme donc là idem tous les paramètres peuvent être visionnés tout au long de la route donc on voit les angles du vent apparent donc on voit les changements de bord si nécessaire et à quel angle on prend le vent voilà et les statistiques c'est ce qu'on retrouve globalement dans les comparateurs de route sur les paramètres généraux de temps de navigation de temps de moteur, des allures, etc. voilà donc j'espère que cette vidéo sur le routage vidéo vous a permis un petit peu de vous faire une idée de cet outil d'aide à la décision qui est vraiment très intéressant pour préparer ces traversées on voit bien que même pour la croisière on a quand même des éléments très intéressants que les conditions météo changent quand même pas mal même sur un parcours de jour comme on le voit sur un intervalle de temps relativement court et que chacun pourra faire ses choix à partir de ces données objectifs qu'il nous donne bien entendu ça reste que du prévisionnel lié à la météo mais il est vrai que la qualité des fichiers météo qui sont donnés maintenant permettent vraiment de faire des choses intéressantes même si c'est pas bien sûr infaillible voilà j'en ai fini avec ce routage météo je vous dis à bientôt sur le blog réussir sa croisière à la voile ciao